Ce n'est que moi, pas la peine de me pulvériser. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne devais pas te montrer. Oui, et toi non plus, je te rappelle. Mais je t'ai vu avancer avec ton air déterminé, alors ça m'a rendu un peu nerveux. Écoute, est-ce que tu es sûre que tu veux vraiment affronter le pire cinglé de tout l'univers ? Il m'a provoqué en enlevant Tim. Je vais le tuer. Lui et toute sa bande. Les originelles ne peuvent pas mourir. Et pourquoi pas, hein ? Je sens un pouvoir immense, j'avais jamais ressenti une force pareille. Elle grandit. Je la sens qui s'accumule. Crois-moi, je suis forte. Et si tu les tues, et ben... Quoi ? Si c'est ce que tu veux, ne te retiens pas. Frappe de toutes tes forces. Comme c'est mignon de cacher à Davina que si elle tue Klaus, elle te tira aussi. Très noble. Le problème, c'est que si elle attaque mon frère, c'est en fait elle qui mourra. Cela mettrait un point final inutile à cette histoire déjà trop tragique. Tu pourrais m'aider à l'attirer de ce mauvais pas. Où est passée Rebecca ? Je ne me fais pas de soucis pour elle. J'aimerais savoir pourquoi tu es certain que Davina viendra. On pourrait croire que tu as oublié ce que c'est d'être en proie à une passion dévorante. Elle viendra, c'est sûr. Cette mise en scène larmoyante est-elle nécessaire ? Tu as raison. Timothy, joue à l'air un peu plus rythmé, s'il te plaît. Tu serais gentil. Tu as mis le temps pour passer le mot. Tu n'as jamais vu ces rôdeurs de nuit ? Ce ne sont pas des flèches. L'important, c'est que c'est fait. Quand Davina sera là tous les deux, je veux que vous me laissiez lui parler. Je suis sûr que tu en auras l'occasion. Ah, te voilà, ma jolie. Le silence est dehors, Timothy. Merci. Davina ? Je suis là maintenant, décroche-le. Avant, nous allons discuter tous les deux des modalités de ton retour chez nous. Klaus, qu'est-ce que je t'ai dit ? Arrête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu t'es enfui ? Explique-moi. Tu sais que je peux t'aider. Ah oui ? En menaçant mon ami ? En fait, c'était mon idée. Pardon, j'ai la réputation d'aller trop loin pour me faire entendre, mais il faut reconnaître que j'ai d'excellents résultats. Tu te fais passer pour quelqu'un qui est sûr de lui. Mais je sais la vérité. Tu as peur qu'on découvre qui tu es en réalité. Un animal. Un animal. Une bête. Pourquoi tu ne nous montres pas ton vrai visage ? Je t'ai assez vue. Davina ! Tu n'as pas besoin de faire ça. Et toi ? Tu m'as regardée droit dans les yeux et tu m'as menti. Tu disais que tu voulais m'aider. Écoute-moi. Tu te crois noble, mais tu n'es qu'un tueur, tout comme ton frère. Durant des siècles, tu t'es nourri du sang de pauvres innocents. Alors étouffe-toi avec. Quant à toi. Je t'ai tout donné. Je t'ai fait confiance. Mais toi, tu voulais m'utiliser pour régner. Tu te moques totalement de moi. Non, c'est faux. Quand tu t'es rendue à Klaus, tu m'as livré à lui comme un trophée. Je devrais peut-être faire bouillir ton sang. J'étais sincère. Je t'ai accueillie comme ma propre fille. Pourquoi tu me regardes de travers ? Tu n'allais pas croire ce qu'ils te racontaient. Il serait peut-être temps qu'on discute toutes les deux. C'était impressionnant. Et je trouve que c'est bien fait pour eux. Avant que tu t'en prennes à moi, j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Il faut que tu t'en ailles. Qu'est-ce que tu fais ? Si j'étais Klaus, je décapiterais ton copain et je donnerais sa tête à un rôdeur de nuit pour qu'il en fasse son dessert. Mais ce serait vraiment puéril de faire ça. Autant que d'hypnotiser ton violoniste comme l'a fait Klaus. Bien que j'ai tous ses pouvoirs, je ne ressemble pas à mon frère. C'est fini, maintenant tu peux descendre, tu ne risques rien. Il a dit que le mur était trop lisse pour avoir une bonne prise. Alors ne t'accroche pas, crétin. Vous avez tous perdu vos neurones, saute ! Tavina, qu'est-ce que tu leur as fait ? Qu'est-ce que je fais ici ? Je t'expliquerai tout, je te le promets. Je t'expliqueai tout, je t'expliqueai tout.